Musique Bonjour Youtube et bonjour chers invocateurs de Brave Frontier, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'invocation. Alors cette semaine on voit qu'on a plusieurs invocations sur la thématique King of Fighters, donc si vous voulez un peu plus de détails sur l'event vous pouvez revenir à ma vidéo précédente. On va dire régulièrement tout au long des jours à venir on va avoir un unique personnage à invoquer, donc le premier c'était Benimaru, cette fois-ci c'est Athéna, et à chaque fois on a un peu des spécificités aux séries d'invocation, donc la fois précédente on l'avait garantie au bout de 15 invoques. Là cette fois-ci tous les 5 invoques on va avoir un certain nombre de récompenses, donc à savoir une sphère inouille, un empereur boum, une mystère inouille, deux hartons, et également une clé trident, donc pour le donjon Mervion. Donc ça c'est plutôt sympathique. Après voilà on se pose toujours la question de savoir un peu comment est le RU, mais on a vu que sur le précédent en tout cas on n'a pas eu trop de mal à l'invocer, parce qu'on a invoqué un 5 invocation. Alors comme sur les invocations précédentes, le RU on va dire est accompagné d'un certain nombre d'unités du même type que l'unité qu'on invoque spécifique à King of Fighters. Donc là on aura des unités lumières, donc Majena, Plumatashi, Krantz, Nadoré, Will, Melchior et Halyut. Donc une partie n'est pas folle, par contre Majena, Plumatashi, Krantz, c'est vraiment des très très bons personnages. Nadoré, Will et Melchior sont jouables, Halyut est un peu plus anecdotique, mais ça reste des unités qui ont des 7 étoiles qui sont tout à fait correctes. En ce qui concerne Athéna en elle-même, c'est une unité qui va servir de soigneur et qui a une petite spécificité qui va être nouvelle pour le jeu qui sera intéressante ou non, il va falloir voir, il va falloir tester. Notamment quand on verra, j'ai quelques questions, enfin je pose quelques questions sur les interactions avec les boucliers mana qu'on a. Donc il faudra tester. Donc en tout cas, pour ses caractéristiques, sur son leader skill, on a le droit à l'augmentation de PV et d'attaque de 40%. Donc ça c'est assez solide. Donc comme on a déjà, comme je disais précédemment, des spécificités autres pour les combats actuels, on va chercher des choses un petit peu plus élevées, mais c'est quand même pas mal, 40 PV et 40 attaques. On a en plus 50% de chance de soigner les dégâts lors des attaques subies de 25%. Ça c'est pareil, c'est assez défensif, c'est pas mal. Et également de renvoyer des dommages lors des attaques subies sur un ennemi aléatoire, entre 25 et 35%. Donc une unité très très solide qui va permettre d'encaisser et d'envoyer des dommages. Donc ça, on n'a pas beaucoup d'unité qui le font, donc c'est un leader skill assez intéressant. Sur son extra skill, elle ajoute la récupération progressive des PV au BB-SBB pendant 3 tours. Elle renvoie les dommages lors des attaques subies sur un ennemi aléatoire, 50%. Donc là c'est toujours à peu près dans la même optique. L'ajout de récupération sur BB-SBB, c'est pas mal également. Et donc là on va voir un peu ces BB-SBB, ce qu'ils ont un peu de spécifique. Donc sur son BB, elle a 10 attaques de lumière sur tous les ennemis, qui draine les PV, ce qui déjà est original. Peu d'unités ont ça actuellement sur la version qu'on a. Elle a des chances de soigner les dégâts lors des attaques subies, donc à peu près toujours sur le même principe de CLS-ES. Elle a du drain de PV 50%, chance 3 à 5%. Donc 50% de chance et 3 à 5% de récupérer pendant 3 tours. Suppression de toutes les affictions, ce qui est toujours utile. Et là ça ajoute l'élément de lumière pendant 3 tours. Donc voilà une unité sur son BB qui a une approche très défensive. Et sur son SBB, donc qui est un petit peu plus original, on va dire. Et qui fait un peu l'intérêt de l'unité, parce que sinon elle est pas forcément indispensable. Et donc il va falloir tester pour savoir ce que ça fait exactement et comment ça fonctionne. Elle a donc des combos de 12 attaques de lumière sur tous les ennemis, qui drainent là encore les PV de 8 à 10%. Une chance de soigner les dégâts lors des attaques subies, donc toujours sur le même principe. 20% de chance de récupérer 20 à 30% de PV. Elle a également du drain de PV de 50% qui rapporte des 4 à 6%. Donc toujours sur le même principe pendant 3 tours. Et voilà sa spécificité, du coup, active barrière lumière de 2500 PV. Et ajoute les lumières aux attaques pendant 3 tours. Donc visiblement, la barrière lumière, c'est une barrière distincte de la barrière mana. Par contre, je sais pas exactement comment ça fonctionne si vous avez les deux. Donc on va dire qu'on a pas ce type de choses actuellement sur la version. Donc ça peut être une opportunité supplémentaire d'avoir une unité qui va réaliser que ça. Et de voir un peu comment ça interagit. Et si ça ajoute vraiment un plus par rapport au team qu'on peut construire actuellement. Il faut savoir également que l'unité est one time only. Donc elle est disponible que ce jour-ci. Donc si elle vous intéresse, il faut invoquer avant le 26. Et sur son UBB, on va avoir une combo de 3 attaques lumière sur tous les ennemis. Ça soigne les dégâts lors des attaques subies, 75%. Ça ajoute des aimants feu aux faux de lumière et ténèbres aux attaques pendant 3 tours. Et ça annule les réductions d'attaques, de défense et de rec. Donc ça, c'est pas fou. En plus, on a eu Dolk notamment qui fait en partie ça sur l'annulation des réductions d'attaques et autres. Jusqu'à là, on n'avait pas trop ça. Mais du coup, l'UBB, je le trouve pas ultra intéressant. On a des choses bien bien plus efficaces. Y compris en dehors des UBB. Donc, il faut savoir que ces unités sont à la base issues de la globale. Qui a l'événement également parallèle. Et qui ont été nerfées pour être adaptées, on va dire, à la version EU. Et du coup, j'ai pas trop compris cet UBB. Donc, à voir si vraiment ça trouve son intérêt. Mais là, je le vois pas. Donc, je peux pas vous conseiller où ce sera utile. Parce que je vois vraiment pas l'intérêt de son UBB. La seule chose, on va dire, pour laquelle elle est intéressante, c'est son SBB et la barrière lumière. Et encore, à voir si ça sera vraiment utile sur notre version. Ou si les boucliers de mana, du coup, rendent ça assez inintéressant. Donc, à tester. Là, c'est assez difficile de s'en rendre compte pour le moment. Donc, si vous invoquez aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément l'unité qui est la plus intéressante. Mais bon, vous pouvez tomber sur Plumatashi ou Majena, notamment. Qui auront quand même un intérêt, à ma fausse, assez sympathique. C'est une idée qui reste totalement intéressante. Si vous n'avez pas Krantz, notamment aussi, également. Et en plus, comme je le disais, toutes les 5 invoques, vous allez obtenir des Hartons et des Frogs. Et donc, à savoir que c'est limité à 100 invocations. Donc, 20 fois 5. Enfin bon, déjà, 100 invocations, il faudrait être motivé aujourd'hui. Donc, on va y aller. Donc, elle n'est pas garantie. Donc, on espère que ça se passe aussi bien qu'il y a deux jours sur Benimaru. Et on est parti. Première invocation. Donc, là encore, j'ai les tickets. J'espère pas tous les gâcher pour continuer la semaine avec. Donc, là, une porte rouge. On commence, comme d'habitude, je dirais. Rogaine. Donc, Rogaine, c'est poubelle, c'est MP. C'est fait partie des choses qui ne sont pas intéressantes dans ce que vous allez dropper quasiment jamais. Bon, après, en début de partie, quand vous pouvez utiliser que ça, pourquoi pas, à la limite. Mais vous allez vite pouvoir vous en passer. Surtout qu'on a des donjons maintenant qui permettent d'avancer rapidement. Bon, voilà. Golem, comme d'hab, je l'appelle Golem-P. Parce que de toute façon, parader en MP, il ne sert à rien. Voilà. Donc, je sens la série d'invocation difficile. Allez, casse, s'il te plaît. Merci. Ah, bon. Bon, alors là, par contre, j'ai peut-être parlé trop vite. Parce que si elle sort là, il y a trois invocations. Autant vous dire que ce sera fou. Et nous avons le droit à... Eh ben, purée. Oh là là, alors là, vraiment, vraiment, merveilleux. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu un si bon RU. Alors là, vraiment, je retire ce que j'ai dit sur Rogaine et Golem. Je les remercie d'avoir été là. Ils ont mis en avant et en valeur Athéna. Alors, ça fait vraiment très, très plaisir. Vous voyez, ça fait un moment que je n'avais pas eu un RU aussi efficace. Le suite, déjà, de Benimerou était très, très bon. Là, trois invoques. Donc, mon Dieu, que c'est cool. Ça fait plaisir. Parce qu'autant vous dire que quand j'ai fait des invoques d'avant, notamment, et de Chrome par la suite, où il m'a fallu plus de 100 invoques sur les deux pour les avoir, c'était douloureux. Là, on commence à revenir à des choses plus intéressantes. Et comme je l'ai dit, d'ailleurs, il y a trois jours, enfin, il y a deux jours, sur Benimerou, on a retrouvé des portes arc-en-ciel et ça fait plaisir. Donc là, vraiment, vraiment, très, très bien. Il me reste encore 9 tickets. Je n'entame pas encore les gemmes. C'est très, très bien. Donc, si on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc, comme je disais, Rogaine et Golem qui feront des MP, mais pour une fois, je serais content parce que, voilà, hop, voici notre petite Athéna. Voilà, qui a un design assez sympa. Alors, après, je me suis posé la question que si je ne connais pas plus que ça King of Fighters, même si je joue un peu Briezer, en plus, je viens de le remarquer, est vraiment efficace. Vraiment top, non ? C'est des invoques. Comme je disais, je ne connais pas forcément très bien King of Fighters, mais j'ai essayé de chercher des illustrations d'Athéna sur la version du jeu d'origine. Et j'ai eu du mal à en trouver, donc je ne sais pas si c'est un personnage qui est moins connu que Benimaru, parce que Benimaru, je n'ai vraiment pas eu de mal à trouver de quoi illustrer la fois précédente. Donc là, j'espère que je ne vais pas froisser les fans qui seraient fans d'Athéna et qui diraient, oh, c'est vraiment le perso super OP. Parce que je ne m'en rends pas bien compte. Mais bon, du coup, un personnage, on va dire, assez original pour notre jeu ici présent, bref Frontier. On verra un peu ce que ça donne là, avec ses caractéristiques. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais deux petites invocations supplémentaires pour avoir les grenouilles, vu que j'en ai plein d'air thon et que j'ai aussi 22 clés d'avance, je ne vais pas le faire. Mais ça serait peut-être intéressant, notamment si vous débutez et que vous n'avez pas les unités qui l'accompagnent. Cinq invocations aujourd'hui, ça ne paraît quand même pas inintéressant. Voilà, comme vous voyez, bon, je ne vais pas détailler, mais j'ai le coffre et l'inventaire remplis de différentes frogs et autres. Donc voilà. On va dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas indispensable. Même si c'est assez tentant d'invoquer deux fois de plus, je préfère garder mes tickets pour les suivants. Il va nous rester encore 4 unités à invoquer, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on en a 6 plus 2. Ou 4 plus 2, j'ai un doute, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est 2 gratuites et 6 ou 2 gratuites et 4. Je ne sais plus, mais il nous reste quand même quelques invocations à suivre. Donc on espère que les tickets ne seront pas suffisants, mais on ne va peut-être pas les entamer pour rien aujourd'hui. Donc en tout cas, un très très bon RU, vraiment, une bonne surprise. C'est vraiment très très positif. Donc j'espère que vous aurez autant de chance. Moi, ça fait un moment que je n'avais pas eu autre chance. Si vous vous demandez ce que je fais avec cette équipe bizarre à l'écran, qui n'a que 4 personnages, c'est parce qu'il y a un event lié à King of Fighters en Ultimate Challenge qui demande une restriction de coût, et où ces unités-là sont assez efficaces. Alors évidemment, pas Thora, mais c'était pour avoir quelque chose qui a un coût qui ne dépasse pas les 170. Donc j'ai mis ça, mais il y a plus d'optim, y compris en 6 étoiles. Donc il y a d'autres choses qui sont possibles. Mais du coup, il y a des défis assez intéressants. Il y aura un effort communautaire également, avec des donjons normalement bien plus simples, qui permettront de récupérer des sphères et essayer de crafter la sphère finale de l'event. Donc pas mal de petites choses à faire, des petites choses à améliorer quand même, parce qu'il y a quand même quelques bugs, soyez pas surpris. Mais le chat genre c'est intéressant, la seule contrainte c'est que c'est, on va dire, ouvert avec un panel d'unités pas forcément très large. Notamment si vous avez en ami des Capricornes à des Magena, ça vous aidera à réaliser l'événement. En tout cas, aujourd'hui c'était destiné aux invocations, donc elles se sont bien passées, c'est une bonne chose et moi je vous dis bonne soirée et à une prochaine vidéo !